T'as vu j'ai trouvé une nouvelle application J'ai juste à mettre une photo de toi Et genre ça me donne le pourcentage de chance que tu sois chargé Regarde hop j'ai mis ta photo 65% de chance de chargement Comment ça ? Ça bug là ? Non bah ils ont vu que l'épaule en amante, les pectoraux Et encore je trouve qu'ils sont gentils 65% Ce serait cool de le faire avec tout le monde Ouais franchement on peut essayer On met les photos de tout le monde et on voit ce que ça donne Vas-y Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui nouvelle vidéo d'Op ou Nati Donc il y a eu déjà deux parties sur le sujet Mais cette fois-ci on va préciser notre pensée avec j'ai un doute Donc toutes les personnes qu'on a pas encore étudiées vont être dans cette vidéo les gars Donc The Panache, Strange Vision, Greg Emema Saex encore on va refaire son cas Et aussi nous Nous on va s'étudier sérieusement parce que le chef en le faisait mais on rigolait Donc Pimous il va étudier mon cas et moi je vais étudier son cas Donc comme d'habitude il y aura un pourcentage de charge Donc là on va pas dire s'ils sont Nati ou dopés On va dire combien de chances ils ont d'être chargés Comme ça on affirme pas et on évite la prison Naturel ? Naturel ? Naturel ? Naturel ? Naturel ? Naturel ? Bati de Strange Vision Donc ça il y en a plein qui nous l'ont demandé On avait dit qu'on faisait seulement ceux à plus de 10 000 abonnés Mais ils vont bientôt les avoir Donc qui c'est le moment ? On va t'analyser Et même il y en a plein qui nous proposent Qui disent ouais les perfs affrontez les E machin Ouais mais les perfs elles sont incroyables Ouais les perfs elles sont pas... Petite sonnette sur les perfs C'est pas le même niveau là Moi Baki me fait penser physiquement hein Quand je vois la photo là tu vois Niveau insertion il fait penser à Alex de Bodytaï Ouais moi aussi Il y a un physique très solide Si lui il est Nati il a le meilleur physique L'un des meilleurs physiques Nati c'est incroyable Si il est Nati top 2 game Voilà si il est Nati... Il est dans les top 3 c'est sûr et certain Maintenant ce qu'il nous fait douter Ce qu'il vous fait sûrement douter c'est ses perfs Il tape un 170 pero développé couché Alors qu'il en fait jamais C'est le genre de mec qui dit Ouais je le fais jamais Mais il fait de temps en temps tu vois Pour avoir ce genre de perfs il faut faire de la force Tu peux pas faire de la force tout le temps Être dans la force et avoir un gros physique Hypertrophie et force ensemble C'est comment je peux dire Tu pourras pas atteindre un top niveau de force En allant les deux tu vois ce que je veux dire Tu vas devoir sacrifier l'un ou l'autre Parce que lui il est sec à l'année Et il y a des perfs à l'année Tu peux pas avoir et un gros physique Et être hyper puissant Pimouze quand il fait ses perfs C'est 185 au bench Il est hyper gros Baki lui il est sec à l'année Et en plus il a des perfs monstrieuses Moi c'est ce qui me fait douter Donc il n'y a pas que le bench Il n'y a pas que le deadlift Il y a aussi les dips où il fait du 140 en RM je crois Vous me corrigez Mais c'est vraiment énorme ce qu'il fait Nous on ne travaille jamais les dips lestés A partir de 70 kg c'est déjà énorme Mais un mec comme Bazinga Sur qui on est sûr qu'il est natif Il tape un RM à 120 Donc un 140 c'est impressionnant C'est sûrement accessible Mais ça reste énorme En fait il est bon partout Même les jambes Les jambes Il a un PR Il a des bons PR au squat aussi Je ne sais plus mais plus de 200 J'avais vu qu'il y avait un ratio poids taille Pas si énorme que ça C'est ça qui justifiait justement Les gens ils utilisaient ça Pour justifier qu'il soit natif Ok donc en fait en vrai Il est peut-être pas si impressionnant que ça Je me dis il doit y avoir des forces de la nature Il doit y en avoir Moi en tout cas quand je les regarde Quand je regarde String Vision J'ai envie de les croire tu vois Ça donne envie de se dire Ouais on peut avoir ce physique là On peut avoir ces perfs là Mais frère il y en a pas Il y en a pas tant que ça C'est pour ça que je suis 85 voire 90% C'est pour ça que je suis 85 voire 90% Il y a qui encore ? C'est ça Des Brutus Des Fitness Fusion aussi Même On arrive jamais là Quand on voit Basinga déjà Qui a été super en terme de perf et tout C'est un des mecs les plus forts En fin de game tu vois Il prend des claques par Baki Tu vois Tu peux pas mettre des claques comme ça À quelqu'un qui est déjà fort Mais mettre une lumière c'est chaud Donc je te rejoins aussi 85% de chance de de déchargé En espérant qu'il soit vraiment natchi Ca ne passe pas sur la vidéo Il natchi c'est un monstre Ah c'est un monstre Mais en tout cas, on n'affirme pas qu'il soit Natchi, on n'affirme pas qu'il soit dopé. On dit qu'il y a 85% de chance d'être chargé. Et c'est une bonne chose, parce que nous, vous le savez, on s'entraîne pour qu'il doute de nous. Donc, le FF, citation à toi, Baki. Et on peut passer au suivant, au doute. C'est qui le suivant ? On a oublié de faire Ludo, mais c'est le même bonhomme que Baki. Ouais, on va jouer dans la même case. Ils ont le même physique, ils sont sacralanés, il est aussi fort. J'ai l'étude Goldaime ensemble. Tiens, tiens, tiens. C'est Marvel quand il parlait de la FF. Donc, 85% aussi pour Ludo. Donc là, on passe à Nico Sangloan. Ce n'est pas un gars du FF Game. C'est un gars qui est beaucoup sur Instagram. Donc, 17 cas sur Instagram. Il a un physique monstrueux qui donne envie. Tout le monde voudrait ressembler à ça en commençant la musculation. C'est ni trop volumineux, ni pas assez. Donc, lui, ce qui est bien, c'est qu'on a son ratio taille-poids. Il fait 1m90 pour 90 kilos. Après, on l'a. C'est lui qui l'a écrit, on ne peut pas vérifier. Mais non, il doit être dans ces dos-là, je pense. On dirait bien que c'est ça. Il est incroyable. Son physique, il est... Moi, je signe pour un physique. Mais tout le monde signe. Et bon, on n'a pas ses perfs sur son Insta. Mais on a surtout son physique. C'est ça qu'on va juger. Moi, j'ai envie d'y croire. Il y en a plein qui doutent. Il y en a plein qui écorchent. Son profil, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire aussi, mais... Après, il faut... En fait, le problème, c'est que là, on a des vidéos où on n'a pas de point de comparaison à côté, en fait. C'est ça. J'aurais aimé quelqu'un qu'on connaît à côté de lui pour voir un peu niveau masse, etc. Comment ça, tu vois ? Parce que là, tu le mets à côté des autres, il les fume. Le truc, c'est sur son Insta, il y a souvent un côté de mecs qui ne sont pas forcément très musclés. Donc, lui, il paraît énorme. Mais il a un PDC, un rapport taille 3 à 0. Donc, en vrai, vu qu'il est grand, il doit être impressionnant, tu vois ? PDC 0 en étant... Ce n'est pas juste sec, ça. Ça, c'est des niveaux de sèche que toi et moi, on n'a jamais eu. Là, il est écorché, lui. Il n'est pas sec, il est écorché, gros. Là, lui, il fait un petit watercut, il monte sur scène. Ah, oui, il est écorché, gros. Écorché. Ouais, ouais. Écorché PDC 0. Quand on tombe sur sa zone vidéo, c'est très rare. Le pourcentage de charge, il monte vite. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'il reste aussi sec à l'année. Tu peux être sec à l'année, mais pas écorché à l'année. Moi, j'ai l'impression que dans ses entraînements, il met beaucoup de cardio. C'est peut-être pour ça qu'il doit brûler énormément de calories, lui, dans sa journée. Ça veut dire qu'il peut se permettre de bien manger pour garder ses muscles, mais surtout rester sec. Je ne sais pas, gros. Moi, j'ai toujours trouvé les mecs qui restent écorchés à l'année, bizarre. Parce que c'est prouvé scientifiquement et tout que ton corps, quand il est très bas en body fat, très très bas, il ne fonctionne plus normalement. Tu produis moins d'hormones, tu dors mal, tu t'entraînes mal, tu as moins d'énergie. Je ne suis pas d'accord avec ça, il y a des gens qui se sentent très bien comme ça. Ouais, il doit y avoir des exceptions, c'est ça que je me dis aussi, mais bon. Donc lui, moi, je lui mettrais un... 50. 50 ? Ouais, 50-50, kiff, kiff. Je lui mets un 25%, ça fait, allez, 20% je lui mets. Tu vas faire un petit 35%, on va dire. 35% pour Nico, donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est dans les commentaires que ça se passe. Il va se faire violer dans les commentaires. Il a pété un peu. Moi, je pense qu'on est bon là-dessus. Oh. Oh. Je n'ai pas nagé. Ouais, les problèmes. Moi, je vais faire une vidéo avec. Je veux que tu t'améliores ton bench. Mais les gars, on est là pour dire ce qu'on ressent. On le dit à The Panache, on n'a pas la vérité. On ne dit ni que tu es chargé, ni que tu es de Natchi. Juste, on donne notre avis. Moi, je le follow. Il n'y a pas d'animosité et tout. J'aime bien ces vidéos. Il a du super boulot. Il a son travail aussi. Il a du très bon boulot. Donc, maintenant qu'on a dit des bonnes choses sur son corps, on peut commencer à saigner un peu. C'est vrai. Il a un bon physique. Ce n'est pas le mec qui va figurer sur le podium des top physiques Natchi, mais il a un très bon physique. Mais ce n'est pas ça non plus qui met la puce à l'oreille au niveau du chargement. C'est surtout ses perfs. Après, pour le défendre, c'est un gars qui fait de la compète, qui s'entraîne exclusivement sur du power. C'est vrai. Il n'a pas un physique monstrueux. Il a un physique OK pour un power, c'est bien. Voilà. Mais il n'a pas un physique de body. Il ne fait pas d'hypertrophie, tu le vois. Après, ses perfs, elles sont incroyables. Il y a quoi en soulevé terre, en squat, en deadlift ? Il a 270 en deadlift, 170 en bench. Donc, il y a moins que toi en bench. Et 263 au squat. Il y a plus que moi au squat. Donc, tu vois, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a moins que toi au bench, alors que c'est un mec qui fait de la compète. Sauf que lui, il a 30 kilos de moins que moi sur son corps. Ah ouais, c'est moi aussi. Donc, moi... Ouais, c'est ça qui sonne la cloche. C'est qu'il est très léger par rapport au perf qu'il fait. Il fait 69 kilos au 5. Pimouze, quand il fait 180 au bench, 185, c'est deux fois son poids du corps. 66 kilos en compète. Quand lui, il fait 170 kilos au bench, c'est pas du tout deux fois son poids du corps. Il y a 66 kilos en compète, ça fait que c'est presque du PTC x3 au bench. Voilà, donc c'est là où... C'est énorme, ça. Ça voudrait dire que moi, je devrais bench des 280, quoi. C'est ça. Faut pas déconner, je peux pas aller bench des 280. Déjà, 185, ça sonne la colle. Ouais, c'est une charge de deadlift. Donc c'est ça, il faut toujours comparer par rapport à la morphologie du gars, mais aussi par rapport à son poids du corps. Le truc, c'est que le power, j'ai pas vraiment touché. J'ai jamais fait que du powerlifting et tout. Donc je peux pas savoir, je suis capable d'aller chercher quoi comme perf et tout. Mais ça me parait beaucoup pour un mec qui fait moins de 70 kilos. Ça me parait vraiment beaucoup. Nous, nos programmes, ils sont avec ses body, un peu de force de temps en temps. Mais lui, il fait exclusivement de la force. C'est-à-dire toute sa programmation sur la semaine, c'est du power. Donc il est plus facilement apte à progresser sur les exercices. Nous, on a jamais essayé de tirer notre limite naturelle en force. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais moi, de toute façon, je pars d'un constat simple et j'ai toujours réfléchi comme ça. Je me dis, ces mecs-là font des compétitions. On est d'accord. Dans les compétitions, on est d'accord que si lui, admettons, il est naturel, il y a bien des mecs dans sa compétition qui vont passer entre les mailles du filet et qui, eux, vont être chargés. Donc pourquoi, lui, en étant naturel, battrait des mecs qui sont chargés ? Parce qu'il a réussi à être champion de France, je crois, récemment. Pourquoi un mec naturel battrait des mecs chargés ? Dans toute compétition, il y a des mecs Géchard qui passent dans les mailles du filet. Toutes, sans exception. Je peux dire qu'il y a aussi des gars qui sont chargés qui ont un moins bon physique que nous. Ouais, mais ça, c'est des mecs qui ne savent pas s'entraîner, ni manger, ni rien faire. C'est le différent. Alors que ceux qui font de la compétition, forcément, ils savent s'entraîner. C'est les meilleurs qui combattent. Ils font de la force, tu vois. T'as déjà vu un mec Géchard qui fait des compétitions et qui est dégueulasse physiquement. Ça n'existe pas. Donc on va passer au jugement. Donc The Panache, moi, je le mettrai à... On a les 10 Baki, combien ? 85. 85. Il a le deadlift de Baki. Il y a le deadlift de Baki. Il y a le deadlift de Baki. Il faut le savoir. Mais il n'y a pas le physique de Baki. Non, c'est un power, après. Et en plus, c'est un power. Donc je le mets moins de Baki, ça, c'est sûr. Et je le mettrai à 70% de chance de charge. 75, mais on va rester sur 70 comme c'est plus facile pour les calculs. Ok, donc, on a encore une chance sur trois de faire un feat avec The Panache. On va passer à Saïcs. Saïcs, qu'on a déjà fait son club. On a été méchant avec lui. Mais on est obligé de revenir sur son club parce que... Il faut savoir que ces vidéos-là qu'on fait, on les tourne le vendredi, on les sort le lundi, on les montre très vite, on les fait très vite. C'est juste pour augmenter notre algorithme. C'est ça. Dans la vidéo qu'on a sortie, il y a une phrase qui n'est pas du tout passée aux yeux de Saïcs et je le comprends. Franchement, je m'en ai trop mal dit. J'ai dit, en gros... On se met devant et disparaît. On se met devant et... Il y a des trucs comme ça, toi aussi. Tu peux oser dire ça. Donc, je retire ce que j'ai dit. Ça ne se dit pas. C'est sûrement pas le cas, en plus, parce que déjà, il est beaucoup plus grand que moi. Donc, c'est plus moi qui vais disparaître. Mais juste pour comprendre Saïcs, c'est... Tu vois, on tourne une vidéo, on fait ça vite. Des fois, on réfléchit pas, on fait le montage, on calcule pas. Et du coup, on va bien rejuger ton cas. Ouais. Et même quand on dit ouais, il est maigre, entre guillemets. C'est qu'en fait, pour nous, quand t'es naturel et que t'es sec, écorché, au même niveau de sèche que lui... Et en PDC moins. En PDC moins, on sait que, par exemple, tu vas mettre un t-shirt assez... Un t-shirt ample qui moule pas trop. Tu vas disparaître. Ça se voit pas que tu fais de la muscu, tu vois. On le sait parce qu'on a été sec et c'est la même chose. Et c'est sec, on n'y a plus l'offre. Il n'y a plus de musculation. Moi, quand je suis en PDC zéro, je mets un t-shirt, on dirait je suis maigre, je suis maigre. C'est pas une... Moi, c'est pareil. C'est pas une insulte, tu vois. C'est vraiment une vérité. C'est pareil. C'est ça. C'est quand tu fais PDC moins quelque chose, tu es maigre. C'est vrai. Mais après, lui, sur son physique, ça peut rendre plus... Ça rend bien. Ça rend bien. Il a un super physique. Mais ça peut rendre très impressionnant parce que, d'une part, il est grand et, en plus de ça, il arrive à être bien rempli. Il est très volumineux, très sec et ça rend toujours bien. C'est vrai. Avec une qualité de peau de mec chargé. Ouais, c'était ça. C'était surtout sur ça qu'on doutait. Alors, on avait deux choses on voulait te dire parce que je l'ai DM sur Insta et il m'a ignoré. Pourtant, moi, je voulais pas être méchant avec lui, mais c'est mal passé. Donc, il y avait deux choses qui nous faisaient douter. C'était sa qualité musculaire et aussi sa FAQ. Une fois... Au contraire, ça a confirmé le fait que je pense qu'il n'y a dit. Dans une de ses vidéos, il a dit qu'il avait vraiment envie de se charger. Mais il l'aurait dit quand il va le faire. Ça se voit que c'est un mec qui s'en bat les couilles et le jour où il va le faire, il va le dire. Parce que son... En fait, son goal physique, c'est Skywalker. Non, c'est Skywalker. Ah ouais ? C'est un mec que je follow et c'est un mec qui le dit en avant. Il prend de la traîne, il prend ça, il s'en bat les couilles. Et il est dans le même style. Le jour où il va envoyer, il va le dire et il y en aura... Non, moi, ce qui m'avait fait douter quand je regardais vite fait... Il pose son téléphone devant le miroir et il est congestionné des pecs et des épaules et il est énorme. Il est énorme. Je me suis dit wesh, il y a envoyé en cachette. Mais le PDC moins quelque chose. En fait, j'attendais qu'à d'avoir les stats pour me dire est-ce qu'il est nati ou pas. Il y a un très bon niveau de sèche pour un mec nati. Je trouve que c'est incroyable. J'ai vu sa dernière vidéo, prise de masse 3600 calories. Il y a des bonnes. Il fait 7 reps à 56 kilos à la terre. Je pense qu'il s'entraîne bien. J'ai vu ses courses aussi. Il mange bien. Il y a des petits écarts et tout. Il faut avoir des petits donuts. J'ai vu tes chiffres et tout. Mais ça doit être une fois dans la semaine. Donc, ça va. C'est un mec qui, à mon avis, s'entraîne très bien depuis longtemps. Et pour rester sec, il doit quand même manger propre. Et qui a une bonne génétique. Il doit quand même avoir une diète un minimum propre. Oui, c'est sûr. Moi, je mettrais 1% de char. Ah oui, t'es vraiment gentil comme ça. Non, en fait, je lui mets 1%. Après, moi, je ne lui mets pas 1%. Tu ne lui mets pas 1% le physique. Moi, je lui mets 1%. Non, je lui mets 1%. Pour moi, il est nati. Le fait qu'il soit en PDC moins, etc. Son évolution, elle est logique. Oui, je lui mets 1%. Parce que tu as 1% de chance que le mec, potentiellement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un physique de chargé à fond, genre que tu doutes à fond. Il y a des mecs qui sont lambda, ils sont chargés, tu ne le sais pas. C'est juste pour ça que je mets 1%. Entre 1 et 5%. Je lui mets 5% pour être gentil, mais pour moi, il y a nati. Il m'a convaincu. Moi, c'était surtout la FAQ. Moi, personnellement, je sais que je ne me chargerais jamais. Donc, jamais en FAQ, je dirais un jour, peut-être que dans 50 jours. Il est tout chargé, tu vois. C'est pas dans tes objectifs. Oui, mais ça veut dire que lui, il est déjà peut-être tenté. Oui, mais s'il te dit qu'il a déjà envie par la suite, pourquoi ça ne doit pas te le dire qu'il va le faire directement ? Il n'est pas ensemble, je vois, à ce moment-là. Il est honnête déjà de base. Il part sur une base d'honnêteté. Après, je ne te dis pas de lui mettre 80%, mais moi, je lui mets au moins 5%. Moi, je lui mets 10. Je pensais que tu allais monter un peu plus que ça quand même. Pour moi, il y en a qui. Tu dois faire attention, parce que ton point fort fait qu'épaule. Donc, ça sera du 7,5 sexe. On va passer à Greg MMA. Marvel a jugé récemment. Je te préviens, lui, on l'attaque. Il nous attaque dans la vraie vie. Je te le dis. J'ai vu Alex et PJ face à l'un, gros. Donc, oui, Marvel, il l'a jugé. Pour moi, il a très bien jugé. Il a apporté des super arguments. Moi, on peut passer à la conclusion. Moi, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Marvel. Et du coup, pourcentage de charge de Greg MMA. Son âge et tout, moi, je lui mettrais un bon 50. C'est bien, hein. T'as vu l'âge qu'il a ou pas ? À l'âge de ton baron, bientôt, frère. Tu trouves qu'il y a... Non, donc, on va faire la vidéo. Je te prends un exemple simple. Tu penses que Newton a meilleure physique que lui ? Ouais. T'as vu comment Alex, il est petit à côté ? Ouais, c'est ça, le problème. On a vu la vidéo avec Alex et PJ à côté de Greg MMA. Et franchement, pour des mecs qui s'entraînent exclusivement en muscu, Greg MMA, il y avait un niveau kiff-kiff avec le leur. Non. Mais après, Alex et PJ, ils ne s'entraînent plus autant qu'avant. Ils n'ont plus le physique d'il y a 5 ans ? Bon, il y a des plus gros bras qu'Alex. Qu'ils s'entraînent à fond ou pas, Alex, il n'y a pas de... Greg, il le fume en niveau bras, déjà. Et tu m'excuseras, mais il est impressionnant, Greg, à côté. Pour moi, si c'est un mec qui charge, c'est un mec qui se charge très mal. Tu vois ce que je veux dire ? Non, peut-être un mec juste... Avec l'âge, il sait que la testo a baissé. Et tu vas voir le médecin, tu lui dis ma testo a baissé. Est-ce que tu sors de petite RT, tu vois ? Du coup, tout y est clean, c'est comme s'il y avait 25 ans dans sa testo. Tu as compris, c'est comme si tu avais la génétique d'un mec de 20 ans. Je suis mal convaincu, je lui mets un peu plus que ce que j'allais lui mettre. Je vais m'aligner à toi, je vais mettre 5%. Moi, je pars du principe que c'est un gros sportif. De base, je mets 50 parce que c'est l'âge et tout, mais je penche quand même du côté natif pour moi. Je me dis un moyen, franchement. C'est un très gros sportif. Je vous dis qu'il est natif, en fait. Si il n'est pas content, on va aller se battre. Non, je rigole. Moi, c'est la vidéo avec le fit Alex et PJ qui m'a fait douter. Plus Marvel DRK a appuyé avec ses arguments. Pour ça, moi, je mets du 50. Il a des données. J'aurais mis en dessous de 50, mais je vais m'aligner avec eux, je vais mettre 50 aussi. Du 50. Bon, les gars, on a eu un petit souci avec la caméra. Du coup, on relance quelques jours après. On en était arrivé à Richelon. Rico. Donc, moi, je ne le connais pas trop. C'est Pimouz qui va donner sa main. Moi, je le follow beaucoup. Je le suis beaucoup parce qu'il a des perfs vraiment incroyables. Donc, lui, je sais. Je vois qui c'est. Je sais qu'il est très fort. Il a un bon physique quand même physique, pas tant que ça. Il est massif, mais il est assez... Il n'est pas fat. Les gens diront qu'il est fat parce qu'on est matrixé par les réseaux. Mais en vrai, il n'est pas si fat que ça. Il est normal. Pour un couvreur, il est très bien. Donc, il y a un bon physique. Il se met sur la plage. Il est très bien pour la majorité des gens qui vont le voir. Ils vont dire qu'il est incroyable. Parce qu'en fait, on se compare au go muscu en général. Si tu te compares aux gens lambda, tu es exceptionnel déjà. Le mec, c'est une fusée. Ok. Et au niveau des perfs ? Au niveau des perfs, je crois, il a fait 300 au squat. 300 kilos. J'ai les chiffres sous les yeux. Bench, 192.5. Deadlift, 325. Pour un total de 818 en compétition. C'est énorme. C'est énorme. Même s'il était chargé, il fait ces perfs-là, c'est vraiment qu'il est très fort. Même si je me charge, je ne pense pas que je ferai un jour ces perfs. Moi, c'est pareil. De toute façon, on est obligé de douter de lui. Voilà. Par rapport à ce qu'il montre, tu es obligé. Même lui, il est douté de lui. Même lui, c'est sûr. Ouais, ces perfs, elles sont clairement monstrueuses. En fait, tu peux être excellent au bench et après, un peu moins bon Deadlift. Mais lui, il est bon partout. Il performe partout. Ah, c'est ça, le hic. C'est une sorte de Larry Wills français. Larry Wills, c'est un mec, il est monstrueux partout. C'est un monstre. Il n'est pas natif. C'est un monstre. Ça, tu vois, même si tu dis qu'il est chargé, il va bien le prendre parce que tu l'accompases à... C'est un Larry Wills français pour moi. Tu vois, entre guillemets. C'est une anomalie, tu vois. Et chargé, pas chargé, c'est des performances incroyables que tu reverras sûrement pas avant un long moment, je te le dis en France, tu vois. Lui, c'est le top 1. Ouais, c'est le top 1. Il baisse tout le monde. Il prend, il sort son zizi, il fait pipi sur les jambes à 93 kilos. Il a des perfs meilleurs que Brutus alors qu'il est plus léger. Il fait 90 kilos et il a des meilleurs perfs que Brutus. 65%. 65% d'être chargé. Moi, je lui laisse 65%. Un tiers, en fait, une chance sur trois qu'il soit natif. J'ai vu quand il était petit, quand il a commencé, il y avait déjà des très bonnes perfs au bout de six mois. Il y a un moyen qu'il soit natif mais j'ai du mal à y croire. Mais je lui laisse quand même une bonne marge. S'il veut me convaincre... 65%, je trouve que c'est un bon score parce que s'il est natif, ça fait... Tu doutes de lui mais tu vois, c'est pas sûr qu'il est. Du coup, c'est un compliment. S'il veut me convaincre, il y a juste à nous inviter. Nous, on remonte à Paris, on fait une petite vidéo avec lui. Si tu veux me convaincre... Une vidéo bench avec lui, ce serait lourd aussi. Le jour-là, je vais lui dire que je suis malade. Du coup, moi, je le suis aussi là-dessus vu que je ne suis pas trop Rico. 60-65% dans ces eaux-là, je dirais. En général, quand il y a un gros doute mais que ce n'est pas du 99%, c'est plus un compliment qu'une Hagra. Ah, nous, de toute façon, quand on sait qu'il est dopé, on va mettre un 99%. Le 1% c'est juste pour dire voilà, on ne m'attaque pas en justice humaine. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus sérieux. On l'a déjà fait. Donc, je connais le score qu'il va me mettre et il sait le score qu'il va me mettre. Ça va être un peu plus con aussi. On va essayer de refaire ça de la même manière. Donc, Pimous, si toi, tu devais avoir un doute sur moi, à combien de pourcents tu me mettrais ? Alors, moi, comme je l'avais dit quand on l'avait déjà tourné la première fois, je me mets à votre place à vous. Parce que moi, en tant que cousin, j'ai vu son évolution. Donc, voilà. Attention, le score qui va me sortir. Moi, il m'a choqué. Mais vas-y. Moi, si je me mets à votre place et je me dis le mec, il a des points fort pecs, points fort épaule, points fort trapèze. Ok. Il a des bonnes perfs pour un mec qui fait de l'esthétisme principalement et pas de power. Je fais un peu de force en mode. Ouais, mais ça va. Je vois, ça va. Je ne fais pas de la force depuis longtemps. Non, un an et demi. Voilà. Moins que ça. On fait vraiment assidûment depuis un an, je vais dire. Au début, c'était un peu... Ah, au début, tu apprends. Ouais, voilà. Donc, on va dire un an. Un an et demi. Des très bonnes perfs. Mais le problème, c'est que on n'a pas de photos avant-après, on n'a pas de photos évolutions. Il n'y a pas de... Au bout d'un an, tu étais comment ? Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Moi, je l'ai, ça. Et lui, il n'y a pas ça et c'est ça qui pose problème. On dirait qu'il est né musclé. Et moi, c'est ce qu'il m'avait dit dans la première partie de la vidéo. Donc, moi, ça, je le justifiais par le fait que je suis sur les réseaux seulement depuis deux ans et demi. Lui, il a commencé les réseaux, ça fait sept ans, avec sa chaîne Deming. Et du coup, sur son profil Instagram, il montrait sa chaîne. Moi, avant de me lancer sur YouTube, avant d'ouvrir mon entreprise de coaching à domicile, je n'avais pas de réseaux sociaux. Je n'avais pas d'Instagram, je n'avais pas de Snapchat. J'avais qu'un Facebook et c'était que pour mon cercle d'amis privés, tu vois. Donc, je n'aimais pas me prendre en photo, montrer ma vie à des gens que je ne connaissais pas. Là, je le fais pour mon travail, en fait. J'ai des photos de moi parce que j'ai quand même... Il en a retrouvé, du coup. Je m'entraînais à la salle et j'allais en vacances. Donc, je me prenais en photo en vacances. Mais c'est des photos de famille, tu vois. Mais je peux... Ce n'est pas grave, tu coupes. Oui, je peux vous trouver des choses. Donc, ça, ça va arriver. Ça va arriver en septembre, je pense, ma vidéo de transformation, mon évolution. J'espère que vous ne tiendrez pas compte des trous dans la timeline. Mais voilà. Il n'y aura pas vraiment de trous dans la timeline en soi, je pense. Non, parce que... Ça va aller. Après, la vidéo qu'on a faite et qui m'a mis le score... Il a fouillé. J'ai fouillé et j'en ai trouvé. Donc, après, est-ce que ça respecte les dates et tout ? Ça, c'est à moi de me souvenir à quel moment j'ai pris cette photo. De toute façon, ça se verra. Mais je vais essayer de vous faire un truc carré. S'ils m'ont des photos, il m'en croit des photos, c'est tout. Mais moi, après, je suis son cousin, forcément, ouais, tu n'es pas objectif, machin. Mais comme j'ai vu son évolution, je sais qu'il est objectif. Mais si je me mets à votre place, je l'aurais mis à 30%. Une chance sur trois. Et je l'avais traité. Là, c'est parce qu'on refait la vidéo. Je ne peux pas vous ressortir le même sentiment. Ce qu'il sauve, en fait, c'est son rapport poids-taille. C'est ça qu'il sauve. Je me dis PDC plus combien là-dedans ? PDC plus 7-8 en masse. Là, je suis à 8, mais je suis droit. Voilà. Non, ça, il est... Il dit gras par rapport à Instagram. Une personne normale, elle le voit, c'est, oh, il est musclé. Moi, j'aime bien être très sec. Arthur, il l'a vu, lui, a dit qu'il n'était pas droit. Je me sens bien à 72 kilos, donc à taille plus 2. Quand je suis à taille plus 5, donc à 75 kilos, là, je commence à être bien, tu vois, le rapport sèche-masse. Et au-delà, pour moi, je commence avec le gras. Donc là, je vais vite retrouver mes 75 kilos, je pense. Je pense que tu seras mieux à 75 kilos maintenant que tu ne l'as jamais été avant, vu que tu as fait une bonne prise de masse. Je pense aussi. Ouais, j'ai fait une bonne prise de gras, je crois. Mais voilà, un bon 30%, je l'aurai. 30%. Moi, je lui avais donné mon score avant qu'il me donne le sien et je lui avais mis 20%. Du coup, j'étais surpris qu'il me donne plus que lui. Maintenant, on retourne cette vidéo. La tête de Wamp que je te donne 40%. Il y a trop tard, il a mis 20. Non, non, j'avais mis 20. Pareil, je me mets à la place du spectateur. Votre Pimousse, il a un gros physique. PDC plus 14, on voit ses abdos. Il est propre. Pour moi, il n'y a pas besoin de sécher. Si vraiment, il veut sécher, c'est seulement pour faire des photos. Mais c'est pour des vidéos, ça passe clairement. C'est parfait. Donc au bench, il a un 180 kg et ça, c'est du jamais vu. En Natchi, 185. L'homme fort de YouTube, il avait un bench à 160, c'est Bazinga. On considère tous à peu près comme Natchi. Donc là, on se dit comment tu fais pour mettre une lumière à Bazinga ? J'aurais pu titiller les 190, mais je n'ai pas voulu essayer. Et c'est ça qui fait douter tout le monde et qui me fait douter moi aussi. Mais je lui fais confiance, c'est mon cousin. Je pense que 6 mois à moi, c'est un fils de ***. Tu vois, tu peux le biver. Mais il ne peut pas. Tu vois, je suis de sa famille et tout. Il ne peut pas. S'il veut, il vous ment à vous. Mais moi, je lui ai toujours dit s'il y a un mec chargé sur l'FF, il dégage ou il le dit. Pour le défendre, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que sa morpho est idéal pour le bench, les gars. Le fait d'avoir... Depuis que je suis dans le sport, maintenant, dans la musculation surtout, on commence à se spécialiser et vraiment, là, on a la compréhension de la morphologie chez les différentes personnes. On a vu plusieurs YouTubers. On connaît leurs points forts ou leurs points faibles et maintenant, on sait pourquoi. On sait les expliquer. Donc, il y avait la théorie. On a vu ça en études, tout ça. Mais maintenant, qu'on contretout plusieurs personnes qu'on pratique, c'est clair et net. Pimous, il est fait pour le bench. Il n'y a personne qui peut le contredire. Donc, sa morpho et en plus, le fait qu'il ne soit pas fort partout. Il n'est pas énorme son squat. Combien ? 210, je crois. Et au deadlift, tu es à 240. Il est à 245 le plus que j'ai fait. Sachant que moi, je suis beaucoup plus âgé que lui et je fais 220. Donc, je ne suis quasiment pas loin et je pense que les 240, je peux vite y arriver. Je ne peux aller les chercher. Donc, lui, il n'y a pas la morpho du deadlift. À moi de faire le nécessaire pour vous montrer que je peux être plus fort que Pimous sur un exercice. Donc, pour toutes ces raisons, je lui mettais 20%. Mais maintenant qu'il va mi-30, je trouve ça faible. Il est trop tard. Tu as mis 20. C'est bien, c'est que c'est un avis honnête. Et moi, mon avis était fait avant même que tu me donnes le mien. En fait, si tu avais été fort partout, j'aurais dit plus. Mais je ne peux pas. Si j'avais un délif de 80, je t'aurais dit mets-moi 50%. Tu es fou tôt. Et si je mets au-delà de 50%, c'est vraiment que je pense que tu es chargé. Je le sais, c'est que tu penses plus que je suis chargé que... Donc, non, 20% les gars. Moi, 30. Donc, c'est des bons scores. C'est... Il y en a... C'est qu'il y a un doute et c'est ça le principal. Voilà. Nous, vous savez très bien, on s'entraîne pour qu'il doute de nous. Donc, le principal, c'est de se retrouver dans cette fourchette-là d'entre 0 et 50%. C'est ça. Au-delà, ça commence à être difficile, compliqué pour vous de... C'est qu'on commence à avoir des certitudes. Après, ça, c'est des valeurs que nous, nous sommes mises. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ah oui, c'était aussi la dernière vidéo qu'on faisait sur le sujet. C'est vrai. Donc là, on a fait tout le feed game. Il y a... Vous savez tout ce qu'on pense sur tout le monde. Non, c'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est potentiellement chargé qu'on ne l'aime pas pour autant. Il faut savoir dissocier la personne des vidéos, en fait. Et nous, si on s'est lancé sur YouTube, c'était aussi pour vous montrer qu'on pouvait avoir un bon physique sans se charger. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et s'il y a d'autres personnes qui essaient de nous tromper, on veut le dire. C'est pour ça qu'on a fait ces trois vidéos, donc d'OpNashi. Il y a trois parties, les gars. On a fait tout le feed game. Allez voir ça, si ce n'est pas encore fait. Si vous avez kiffé celle-ci, n'hésitez pas. Vous lâchez votre like. Vous pensez à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne. Si jamais vous voulez un programme, être suivi, avoir des bonnes personnes et un bon physique. fitnessfusion.fr Ça nous soutient et vous, ça vous fait avoir un programme. En plus, il y a une promotion sur les programmes personnalisés. Non, c'est fini. Ça y est, on a coupé le tuyau, c'est fini. C'est terminé. On refera par la suite. Ils sont arrivés en masse, c'est mort. Ils ont braqué. Un braquage. Code fitnessfusion sur QNT. Ça, on n'aime pas. Et puis, voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve les mercredis et les dimanches pour les vidéos sur Fitness Fusion. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous, Edil Jo, Force et Fun.